Au programme de ton Automoto Express, l'Audi A3 se refait une beauté, 612 chevaux pour la Mercedes AMG E53, l'écurie alpine n'est pas à vendre, Peugeot va révolutionner ses habitacles et les premières voitures volantes. Automoto Express, c'est parti ! L'heure du restylage pour l'Audi A3, après 4 ans de carrière, la marque Cozano a jugé bon de revoir un peu sa compacte pour rester dans la course face à la concurrence. Et comme très souvent avec Audi, les changements sont très légers. Pour la distinguer de l'ancienne, il faudra regarder au niveau des optiques avant, de la grille de calandre et des boucliers. Dans l'habitacle aussi, c'est très subtil. Audi a revu le levier de vitesse et les bus d'aération. Cette A3 2024 fait aussi le plein au niveau des aides à la conduite. C'est tout ? Non, Audi en a profité pour dévoiler l'A3 All Street. Cette version inédite dispose d'une garde au sol un peu plus importante, 3 cm de plus que la 3 classique. Ses boucliers inédits et tous ses éléments en plastique noir lui donnent un look de crossover à l'image des versions All Road sur les A4 et A6. Selon Audi, cette version All Street offre un peu plus de confort que les A3 Sportback et Berlin. A son lancement, deux motorisations seront proposées, un bloc mild hybride de 150 chevaux et un moteur diesel de 150 chevaux également. D'autres motorisations plus puissantes ainsi qu'une version hybride rechargeable arriveront plus tard. Pour s'offrir cette nouvelle A3, il faudra débourser au minimum 38 080 euros. La Mercedes classe E muscle son jeu. Près d'un an après sa présentation, la grande berline et le break allemand passent enfin entre les mains du sorcier AMG. Et voici le résultat, la Mercedes AMG E53 hybride 4MATIC+. Sous ce nom à rallonge et un peu barbare, se cache un 6 cylindres en ligne essence de 449 chevaux associé à un moteur électrique de 120 kW. L'ensemble développe 585 voire 612 chevaux grâce au pack AMG Dynamique+. Soit autant que l'ancienne E63 S AMG et son V8. Les performances pour un véhicule aussi imposant sont au rendez-vous. La berline abat le 0 à 100 en 4 secondes et le break en 4 secondes une. La vitesse de pointe est elle limitée électroniquement à 250 km heure. Cela peut être encore un peu mieux grâce aux bonnes options. Et contrairement aux récentes AMG E-Performance qui privilégient la performance plutôt que l'autonomie, cette classe E hybride permet de rouler 100 km en mode 100% électrique. AMG n'a pas seulement revu la motorisation, la berline et le break possèdent des roues arrière directrices, plusieurs modes de conduite, une calandre à lame verticale, des ailes plus larges et 4 sorties d'échappement. L'habitacle a également fait l'objet d'un traitement spécifique. Les tarifs pour le marché français n'ont pas encore été communiqués. Mais bonne nouvelle, ces autos seront exonérées du malus écologique puisqu'elles rejettent moins de 117 grammes de CO2 par kilomètre. Alpine F1 Team n'est pas à vendre. Lucas Demeo, le grand patron du groupe Renault, était ce week-end à Jeddah en Arabie Saoudite pour soutenir Alpine en Formule 1 qui traverse actuellement une grosse tempête. Depuis le début de la saison, les résultats ne sont pas là. A Bahreïn, la semaine dernière, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont respectivement terminé 17 et 18e. Et ce week-end, Esteban Ocon a franchi la ligne d'arrivée en 13e position. Son coéquipier a lui abandonné dès le premier tour. La faute à une voiture peu compétitive car trop lourde et pas assez fiable. Le grand patron en a aussi profité pour remettre certaines pendules à l'heure. Depuis quelques mois, des rumeurs annoncent que Renault pourrait vendre l'écurie de Formule 1 à Andretti et Caliac qui veulent absolument rejoindre la catégorie reine du sport auto. Lucas Demeo a mis fin à toutes ces spéculations en déclarant que Alpine F1 Team n'était pas à vendre. Une grosse révolution arrive chez Peugeot. Linda Jackson, la directrice générale de la marque Peugeot, a déclaré à nos confrères d'autocar que l'Hyper Square devrait faire son apparition dans l'habitacle des futurs Peugeot. L'Hyper Square, c'est quoi ? C'est une sorte de volant rectangulaire ultra futuriste qui permet de tout régler à bord. C'est d'ailleurs ce volant qui équipait le concept Inception présenté au CES de Las Vegas début janvier 2023. Linda Jackson a d'ailleurs annoncé, je cite, il est en bonne voie pour entrer en production en 2026. Un volant rectangulaire serait une très grosse révolution, mais selon ses dires, je cite, les clients sont prêts pour ce changement radical dans le design et la technologie de l'habitacle. C'est forcément le sujet de la question du jour. Pourrais-tu acheter une voiture avec un volant rectangulaire ? Dis-nous tout dans les commentaires. Il y a quelques mois maintenant, le constructeur automobile japonais Suzuki avait signé un partenariat avec SkyDrive, entreprise spécialisée dans la conception d'aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques. Des sortes de voitures volantes, quoi ! La production du SD05 vient d'ailleurs de commencer dans une des usines de Suzuki au Japon. Selon SkyDrive, il pourrait voler environ 30 minutes à une vitesse de 100 km heure. Les premiers exemplaires seront utilisés lors de la prochaine exposition universelle. Elle aura lieu à Osaka au Japon en 2025. Grâce à ce projet, Suzuki espère répondre aux besoins de transports croissants dans les zones urbaines, mais aussi atteindre la neutralité carbone en 2025 au Japon et en Europe. J'ai quand même un peu hâte de les voir dans le ciel. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait ton avis sur la Porsche Taycan Turbo GT. Et pour la grande majorité d'entre vous, cette version survitaminée de la Taycan est impressionnante. Automoto Express, c'est déjà fini pour aujourd'hui. A demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz